Bonjour, je suis Clotaire, je suis formateur, thérapeute, médium et conférencier et j'apprends aux personnes à communiquer avec l'invisible de manière sécurisée. J'aime beaucoup transmettre, enseigner, même si dans la spiritualité chacun est son propre maître, on a souvent besoin d'aide, notamment pour aider à prendre confiance en soi, en ses capacités, et aussi pour communiquer avec ses guides. Bien que les guides soient invisibles, ce qui est important, c'est de pouvoir les ressentir. C'est ce qui nous prouve que ce n'est pas une invention du mental, c'est de comprendre qui ils sont, et c'est aussi d'apprendre à recevoir leurs messages en étant confiants et sûrs de sa connexion pour aider à manifester tout ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire des conseils, des compréhensions d'épreuve et pour nous aider à prendre des décisions. Ça, c'est la première partie de mon métier. Ensuite, je suis thérapeute. Je m'appelle Guérin, et dans Guérin, ça ressemble presque à guérir. J'aime beaucoup aider les personnes à se libérer de leur poids émotionnel, de leur souffrance, lorsqu'ils ne trouvent pas de solution dans leur vie. Les aider à prendre aussi des décisions en termes professionnels, comme des choix d'orientation. Et enfin, j'aime aussi beaucoup transmettre les initiations Reiki, donc du Reiki Usui, qui permet de faire du bien pour soi et aussi pour devenir thérapeute en prenant soin des autres, tout simplement. Je propose aussi de recevoir les messages de vos proches disparus et aussi de les aider s'il y a besoin pour monter dans la lumière en les libérant de leur souffrance, de leur poids, de leurs problèmes, en délivrant leurs messages. Je forme aussi des passeurs d'âme dans le cadre d'une journée, et ça se fait à distance. Et pour recevoir les messages de nos proches disparus, on n'a pas forcément besoin de photos, et tout ça peut se faire par téléphone. C'est ça qui est beau, c'est que dans l'invisible, il n'y a pas de frontière. Les ânes akashiques, ce qu'on appelle aussi la bibliothèque du savoir universel, elles contiennent toutes les mémoires de l'humanité, du passé, du présent et des potentiels à venir. Cette bibliothèque contient les mémoires de votre âme, dont parfois il peut être utile d'aller explorer pour comprendre des scénarios de vie, pour comprendre des blocages, pour comprendre des problèmes, soit à l'intérieur de vous, soit dans vos relations. Donc je me propose d'être votre guide dans les années akashiques, et d'être un spectateur qui va vous guider en vous donnant des informations précises qui vont venir confirmer que ce n'est pas une invention du mental, et qui vont vous aider aussi dans vos premiers pas pour pouvoir explorer et toucher telle ou telle mémoire. Le but est thérapeutique. Aller dans les années akashiques, ce n'est pas un voyage touristique en disant « Ah, peut-être que j'étais Napoléon ou Jeanne d'Arc ! » Pas du tout. Le but va être de mieux connaître ces incarnations passées, de mieux comprendre pourquoi nous avons des fois des épreuves, des scénarios difficiles, aussi des souffrances que nous venons réparer, guérir. Ça peut être le cas si vous avez été guerrier, par exemple comme moi, et que vous avez tué beaucoup de monde, et bien peut-être que dans cette vie, vous allez choisir une voie de thérapeute, de passeur d'âme, ou de vie très dévouée envers les autres. Et bien, ça permet aussi de rééquilibrer, et de servir la lumière de différentes manières. Je nettoie aussi les lieux, alors pas avec mon balai, parce que ça, c'est pas mon métier. Je nettoie dans l'astral, en faisant ce qu'on appelle une libération d'âmes, de défunts, qui sont souvent énergivores et parasites. Et j'aide aussi à libérer tous les paquets émotionnels, c'est-à-dire la somme de toutes vos émotions qui sont parfois lourdes, et qui s'accumulent dans votre habitat, dans votre lieu de vie, et bien à distance, sur photo, et bien je passe le balai dans l'astral, mais aussi j'apporte des colonnes d'énergie, des anges et des archanges, qui vont vous aider à élever le taux vibratoire, et à rayonner dans l'amour. Donc je propose des formations d'une journée, pour apprendre à communiquer avec ses guides, en étant confiant et sûr de sa connexion. Une journée de formation de communication animale, où vous avez les bases pour être sûr que vous avez bien des informations qui soient justes et précises, et aussi apprendre à prendre soin des animaux avec les fleurs de Bac. Je propose aussi des initiations Reiki, qui se font uniquement en présence, qui durent deux jours, que ce soit pour le niveau 1, pour le niveau 2, ou si vous voulez devenir enseignant, c'est-à-dire maître, et bien ça prend de 8 mois à 1 an, parce que je suis convaincu qu'on ne doit pas prendre ce métier à la légère, et c'est pour ça que j'aime beaucoup accompagner sur le long terme. Comme vous avez remarqué, j'aime aussi beaucoup parler, et j'adore aussi transmettre des messages au public, donc je donne des conférences. Ces conférences, elles se font un peu partout en France, et elles se font aussi sur des sites, comme Le Grand Changement, par exemple, ou Ascension TV. Je parle de divers sujets. Le premier, c'est comment les guides communiquent avec nous ? Comment est-ce qu'on peut percevoir leur présence ? Quels sont les signes qu'ils nous envoient pour être sûrs de notre chemin, de notre voie, de nos orientations ? Je donne aussi des conférences sur la communication animale, parce que j'aime beaucoup les animaux, et ce sont des guides et ce sont des êtres spirituels qui viennent à nous pas du tout par hasard. Ils ont un rôle à jouer, et ils peuvent même aller très très loin par amour pour vous. Et la dernière des conférences que je donne, c'est Êtes-vous des passeurs d'âme ? Comment faire pour savoir si on n'est pas sœur d'âme ? Quels sont les moyens utilisés ? Comment aider une âme à monter vers la lumière ? Je vous invite à me contacter, soit à travers mon site, soit à travers le mail, mais préférez plutôt le téléphone pour prendre rendez-vous, c'est beaucoup plus simple. Merci à vous, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada